Salut c'est G, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la Oppo Pad, tablette qui nous avait été envoyée par la boutique ici Tranin Shenzhen, on va faire un petit tour d'ailleurs sur leur site, voir un petit peu le prix, se remettre un petit peu les caractéristiques et on va se faire un peu de tests de jeux de sons etc dessus voilà elle a été réservée déjà par un tipper après très belle tablette on va y faire le tour si tu aimes le contenu de ma vidéo tu me mets un petit pouce bleu pour soutenir ça fait toujours plaisir c'est bon à prendre pour nous on cherche pas plus tu t'abonnes c'est pas déjà fait et tu cliques sur la cloche de notifs pour être averti de nos futures vidéos et si vraiment tu veux pousser un petit peu plus loin tu peux nous soutenir aussi sur la plateforme tipeee voilà donc cette Oppo Pad et franchement j'ai bien kiffé la tester donc déjà on va se refaire un tour du design parce que le design il est juste superbe je l'ai trouvé juste magnifique franchement là dans cette couleur un peu ici violines et les inscriptions ici Oppo je trouvais ça trop beau avec le petit appareil photo donc le format carré ici de cette année 2022 à la iPhone vraiment je la trouve super belle on retrouve ici des types c'est les haut parleurs sur le côté ici on y retrouve le volume plus moins alors ici on a la place pour un stylet alors dommage j'ai pas pu la tester dans cette config avec le clavier le stylet ils sont disponibles sur trading shenzhen voilà ça donne une autre expérience après d'utilisation et si tu retrouves le bouton power et ici après d'autres haut parleurs et le petit logo ici le dolby atmos sur le côté non franchement elle est juste super rien qu'en termes de design je la kiffe je la trouve trop belle elle a une bonne prise en main un bon format on verra après la taille sur le site ici devant tu auras la caméra ici frontale juste là les bordures ça va les bordures ça va il n'y a pas besoin non plus que ça trop fin sinon à la prise en main on va toucher toujours l'écran non mais c'est plutôt pas mal donc une tablette tu retrouves à 437 euros bon dans le modèle 6 256 que je suis en train de tester il y a un qualcomm 870 et franchement ça va bien tu l'as en couleur noire ou en couleur purple tout simplement le firmware il y a marqué anglais chinois mais tu as du français dedans voilà donc on va aller se faire un tour des caractéristiques hop pour se remettre un petit peu dans le jus donc un processeur 870 de chez qualcomm cadencé à 3,2 ghz un gpu adreno 650 6 giga de ram là pour ce modèle et 256 giga de stockage en ufs 3.1 pas d'extension de carte sim la caméra frontale 8 mégapixels ouverture 2.2 et une seule caméra arrière du 13 mégapixels ouverture 2.2 que je retrouve ici bon voilà ce sera pas fait pour faire de la méga photo mais franchement dans de bonnes conditions tu arrives à sortir des à sortir des photos plutôt sympathiques que tu verras après pendant le test un écran de 11 pouces donc un très bon format en ips mais avec du 120 hertz et du 480 nits voilà donc une taille de 11 pouces et c'est quand même assez confortable en même je trouve de la wifi 2.4 5 et wifi 6 un bluetooth 5.1 une bonne batterie de 8 360 mAh avec une charge 33 watts donc ça c'est pas mal pour le test autonomie c'est un petit peu compliqué sur les tablettes je vais pas te dire n'importe quoi parce qu'une tablette tu vas la prendre tu l'utilises une demi-heure tu la poses au pire tu reprends que dans deux mains une petite heure tu auras des vidéos enfin moi c'est comme ça que je l'utilise parce qu'après on fait beaucoup de choses avec notre téléphone principal donc l'utilisation de la tablette pour te faire un retour sur autonomie c'est compliqué mais bon franchement 8360 mAh avec une charge 33 watts franchement tu as de quoi être tranquille voilà google play store il sera pas installé 507 grammes et des dimensions on l'a vu de 252,2 par 168 par 6,9 d'épaisseur après franchement elle est pas épaisse et ça fait je t'ai dit le format le format design iphone donc voilà donc après si tu veux après intégrer le stylet etc donc tu l'auras là oppo pad pencil bon il est pas donné hein tu vois 97 euros et 127 euros pour la partie flip cover bluetooth clavier donc c'est vrai que c'est pas donné pour avoir le pack complet donc donc voilà pour se refaire la petite piqûre de rappel des caractéristiques pour en revenir à la partie écran je le trouve assez beau de très belles couleurs franchement de très belles couleurs en luminosité intérieure ça va parce qu'une tablette c'est un produit que tu vas utiliser je pense plus en intérieure donc après affichage tu auras le mode clair si tu préfères ou le mode sombre ce que je préférais moi là la luminosité je suis à fond mais bon j'ai mes deux grosses lampes pas d'allumé sur le côté après tu auras les modes de couleurs d'écran vives naturel voilà tu pourras régler tout ça l'amélioration des couleurs vidéo aussi tu vois il te montre le avant après tu peux aussi paramétrer ça donc j'ai posé comme ça comme ça on sera plus souple dans le mouvement l'extinction automatique et la fréquence d'actualisation soit tu mettra en élevé ça se donnera du 120 hertz ou tu te mettra en mode standard ce sera tout simplement sur du du 60 hertz mais un écran franchement agréable à toucher à manipuler ça glisse bien c'est un bel écran j'aime bien ces écrans franchement ça donne bien un petit tour des paramètres c'est un peu chiant tablette parce qu'on me voit dans le reflet ici tu auras la partie wifi ici tu auras une partie bluetooth connexion et partage les partages wifi etc les dns le partage d'écran multi screen ok personnalisation ici donc là ce sera toute la partie personnalisation d'icônes de fond d'écran de la taille d'affichage etc ça c'est plutôt pas mal l'écran d'accueil aussi tu auras le mode standard mode d'accueil comme j'aime ou avec la partie tiroir d'application le disposition des icônes tu pourras mettre du 5 par 5 du 6 par 4 ou du 6 par 5 voilà ça c'est toi qui choisir aussi ce que tu aimes bien le verrouillage de l'écran d'accueil verrouillé ne peut pas être changé si tu veux remplissement autour des icônes appuyer deux fois pour verrouiller ou déverrouiller hop avec le comment s'appelle hop tu appuies deux fois tu le verrouilles deux fois reconnaissance faciale s'allume direct et franchement la sensibilité elle est super ok appuyer deux fois pour activer ou désactiver l'écran la vue de la navigation système moi je navigue ici avec les gestures tu pourrais y mettre si tu veux une barre de navigation si tu veux aussi affichage de luminosité en affectant le son les notifications les mots de passe sécurité pour enregistrer ta reconnaissance faciale les autorisations les applications les fonctionnalités spéciales donc tu auras l'écran scindé les fenêtres flexibles donc après tu peux rajouter aussi des petits écrans ici sur les côtés des petits raccourcis ça ça fait partie du firmware de chez hopo les deux fenêtres le double affichage les buts de retour à pierre buts latérales paramètres du système ici la navigation donc par geste les langues donc tu as bien le français ajouter une langue et tu as quand même pas mal de bon tu as du chinois le français de l'anglais du philippe après il n'y a pas multi multi langues mais il y a quand même du français voilà pour la plupart qui nous suivent clavier méthode de saisie ici clavier actuel parce que j'ai vu la catégorie pour le stié gérer les claviers emplacement du clavier donc par défaut en bas ça c'est les claviers virtuels l'utilisation du clavier partagé non c'est pas ça à propos de l'appareil donc là tu retrouves tout en stockage le nom de l'appareil le processeur la ram donc 6 giga avec 5 tu peux utiliser 5 de plus du stockage en ram où tu peux passer à 2 ou à 3 voilà tu as le choix de switcher la version judiciaire version d'android le statut le mur de gloire ici de colorway s'en fout version android android 11 utilisateur et compte ok par contre je sais dans quel endroit il y avait le stylet le stylet donc il est dans paramètres du système stylet hop donc aucun stylet connecté donc en fait il faut directement le stylet pour qu'il puisse apparaître donc c'est dans paramètres du système stylet ok paramètres du système ici donc j'ai dû le louper alors on parle il est là stylet ouais tout à fait donc une fois qu'il est connecté il va se détecter automatiquement après tu pourras configurer tout un tas de choses sur notre partie benchmark avec le nouveau antutu ici version 9 3 8 tu vas sortir un score de 725 403 points bon mais ça va ça fait tourner c'est plutôt pas mal et d'ailleurs on va se lancer déjà un petit jeu donc quand tu lasses un jeu tu as la partie game qui va s'ouvrir une petite application pour le jeu ici le game control on va dire donc qui va te permet de régler ton affichage de régler la partie vidéo communauté après tu as la partie fake après ici tu vas retrouver la partie notification et tu vois ici sur le haut plan hop ici tu vas pouvoir voir aussi ton cpu le nombre d'fps et le gpu ici que j'ai rien je vais mettre comme ça donc la partie enregistrement d'écran les screenshots ici tu auras une partie performance si tu cliques dessus tu te retrouves sur cette page là plutôt sympa l'animation donc performance sitting ici tu peux te mettre en mode balance un peu en économie en mode low power donc ici va te mettre automatiquement le taux de rafraîchissement en standard donc tu vois tout n'est pas très bien traduit et ici en pro gamer là c'est à fond les manettes sur la performance donc ok ici on est good voilà donc ici on retourne ici hop et on va faire directement jouer en jouer après sur des écrans comme ça c'est plutôt sympa même si après une prise en main d'une tablette c'est pas la même qu'un téléphone bon je vais m'aider moi du support ici pour la vidéo alors le son d'olby son stéréo ok mais franchement l'écran il est super agréable il est il glisse tout seul quoi franchement c'est pas la tête il est super agréable il est super agréable c'est le cache là, ouais il est là, putain franchement le son est plutôt pas mal, il est vraiment sympa le son, le son est très très bien avec une tablette c'est pas évident dans sa tête dans sa tête tu vois j'ai tendance à piller sur la partie liseur je me suis fait dégommer franchement un très bon son t'as vu, un très bel écran, le son je vais baisser d'ailleurs un petit peu et franchement c'est plutôt agréable, après manipulation t'as vu j'ai tendance à appuyer sur le viseur ici bon après parce que je l'ai pas en main comme ça, je l'ai mis sur le support c'est peut-être pour ça mais en tout cas voilà, super agréable, un écran super lisse, super fluide et ça marche plutôt bien pour un écran IPS, c'est très très bien alors on va se faire tourner une petite vidéo sur YouTube, voir un petit peu comme ça on verra en même temps le son on va voir ce que ça donne donc là on est sur quoi ? paramètres, ici qualité 480p non, avancé donc ici maxis et 1080p c'est très bien ben là, ils sont super agréables les couleurs sont belles je trouve on y est on y est vraiment on y est on y est s'ils ont un super beau son, très très beau son, ça marche très très bien, franchement c'est agréable, très très agréable, moi j'utilise tout le soir, j'ai un ipad, la partie tablette, tout le soir je me pose, je pose le téléphone, je travaille plus sur la tablette, donc c'est cool, là les parties photos de cette pad, donc comme je l'ai dit, parties photos sympa, d'extérieur tout ça, j'en ai fait pas mal, tu reverras le déballage pour voir après toutes les options ici de l'appareil photo, moi je vais te faire passer des photos et vidéos prises avec cette Oppo pad, mais franchement après en bonne condition, voilà c'est une tablette, on n'est pas avec notre téléphone, mais tu arriveras de sortir des photos plutôt courtes, plutôt sympa, là j'ai pris dans un miroir, tu vois, ici, non après le rendu est pas mal, on n'est pas sur quelque chose de méga parfait, mais ça reste correct, ça reste propre avec la petite tablette, voilà tu arrives à faire des photos quand même plutôt propres, en extérieur, même une petite partie vidéo sympa, avec un focus qui fonctionne pas trop trop mal, tu arriveras à faire des trucs plutôt cool pour une tablette, voilà, pour le reste après tu feras avec ton téléphone, parce que donc tu auras le mode photo avec le zoom basique ici x2 et tu pourras aller faire un zoom x10, mais bon, je vois pas l'intérêt avec cette tablette, tu auras un mode ici, pour les retouches de visage etc, bon tu auras bien évidemment une partie filtre, pour faire des améliorations, un format 16 9, 4 tiers, 1 sur 1 ou full, hop, ici tu passes en écran full, donc jusqu'aux bordures de l'écran, de l'HDR automatique etc, sur la partie vidéo ici, donc tu pourras aller quand même faire de la 4K, tu pourras faire de la résolution 4K, tu pourras faire de la résolution 1080p, ici tu régleras aussi si tu veux l'ouverture et fermeture, le flash, ça on va désactiver, après ici tu retrouves un petit paramètre pour les filigranes etc, et donc voilà après c'est scanner de vignette machin, il n'y a pas d'autre, plus d'options que ça. 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 14 partie réseau pour ma part rien à signaler tu vois la wifi là ici en haut c'est plein pot je suis avec de la fibre et ça marche ça marche très très bien pas de soucis ici on reçoit les notifications il y a une mise à jour disponible tu as vu une mise à jour là tu as quelques petites chinoiseries à désinstaller sans soucis mais bon déjà tu as le français dans la tablette ça c'est pas mal mettre à jour la nuit donc il y a une mise à jour de quoi des couleurs pour la personnalisation de ta tablette donc voilà le réseau on est bon sur la wifi l'autonomie je te l'ai dit l'autonomie de la tablette bon tout dépendra de ton utilisation bien évidemment est-ce que tu vas faire que du jeu et tout avec et bon tu as plus de 8000 mAh de batterie et comme je t'ai dit bon moi pour ma part c'est une tablette je vais la prendre une heure une demi heure par ci par là donc te faire un retour sur l'autonomie c'est un peu compliqué tu as un chargeur 33W fourni avec et voilà plus de 8300 mAh de batterie donc je pense que tu as quand même de quoi faire et une tablette très très agréable donc pour en conclure en vue du prix c'est plutôt franchement plutôt sympa quand on voit après le prix des iPad et tout bon on n'est pas sur sur comment ça s'appelle sur iOS ou autre tu es sur du Oppo ça on n'est pas sur un iPhone et tout ça mais voilà après pour le prix 430 balles je vais te dire je me laisse tenter quoi déjà rien que son design elle est super belle elle est très très belle et elle est elle a un très bel écran et après voilà tu as l'option de pouvoir rejeter aussi le clavier le stylet pour travailler avec et tout ça moi je trouve ça cool rien que son écran j'aime bien la couleur de l'écran la brillance c'est de l'IPS tu as du 120 Hz j'ai trouvé ça voilà je trouve ça plutôt cool à utiliser des très très belles couleurs pour les icônes les notifications et tout non 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 ça marche super bien c'est fluide ça marche bien on est sur du OnePlus on ne va pas faire le tour de mon Facebook mais non mais tout ça pour dire que ça marche ça marche très très bien comme tablette voilà un petit son stéréo cool plutôt sympa donc voilà n'hésite pas à nous faire tes petits retours toi aussi si tu utilises peut-être cette Opopat si tu l'as commandé qu'est-ce que tu en penses tu la retrouves donc chez Trading je te mets un petit lien dans la description de la vidéo si elle t'intéresse merci de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez merci à toi et tchuss